Bonjour. Aujourd'hui, dans ce vidéo-blog, on va se demander ensemble comment on développe un réseau fort. Si vous vous souvenez, le dernier vidéo-blog, on avait regardé ensemble quelles étaient les caractéristiques d'un bon réseau. Et on s'était dit, c'est surtout la diversification. La diversification, ça passait par des amis intimes à qui on peut se confier, des amis qui nous admirent et qu'on va voir quand on a besoin de se faire augmenter le moral, qu'on est un peu plus déprimé. À l'inverse, des amis qui nous critiquent, qui eux vont nous obliger à nous dépasser, à aller plus loin. J'ai parlé aussi des amis que moi j'appelle les dépanneurs, ceux qu'on peut appeler à deux heures du matin parce qu'on n'est pris avec un problème de plomberie. Et naturellement, je parlais du réseau des collègues professionnels avec qui on va échanger des trucs, avec qui on va échanger des conseils sur nos activités professionnelles. Mais comment on les trouve, ces collègues-là, comment on les trouve, ces amis-là, ce n'est pas si évident que ça. En 1989, quand je suis arrivé à Québec, j'arrivais du bas du fleuve et j'ai dû rebâtir mon réseau professionnel presque à partir de zéro parce que mon réseau professionnel était dans le bas du fleuve. Donc, j'arrivais ici à Québec et je devais rebâtir ce réseau-là. Je me suis souvenu du conseil de mon père qui me disait « petit train va loin ». Donc, je me suis dit « bon, on va y aller tranquillement ». Et la chance que j'avais, c'est que j'avais été engagé. Mon employeur était une coopérative. Donc, les administrateurs qui m'engageaient comme directeur général m'avaient fait confiance et ils m'ont introduit tranquillement dans leur réseau. Et ces gens-là qui m'ont été présentés, bien tranquillement, j'ai développé des relations avec eux. Et c'est à partir de ces relations-là, ces piliers-là que j'ai développés, j'ai élargi mon réseau. Vous allez me dire « oui, tu es chanceux, tu es arrivé dans un milieu coopératif qui est déjà dans un réseau solide ». Oui, vous avez raison. Par contre, il faut aussi tenir compte que le réseau coopératif peut être assez hermétique. Il est aussi constitué de petits réseaux qui, chacun peut être considéré comme un silo. Donc, il fallait quand même de montrer une bonne tenacité pour bien pénétrer ces réseaux-là. Et avec le temps, à partir de ces piliers-là, il y a des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et qui sont encore des collègues et des amis. Par contre, il y en a avec qui j'ai pris une certaine distance. Parce que finalement, un réseau, on le bâtit à partir de nos propres valeurs aussi. Donc, on s'associe avec les gens qui partagent nos valeurs. Et avec le temps, les valeurs changent ou avec le temps, on s'aperçoit que certaines personnes sont moins dans notre système de valeurs. Et j'ai diversifié aussi mon réseau. Naturellement, je suis parti du réseau du milieu coopératif. Mais rapidement, je me suis intégré au réseau des professionnels en développement économique avec l'ABDEC, l'Association des professionnels en développement économique. Et là, je me suis fait des collègues de travail qui sont encore des amis, des bonnes connaissances que je revois régulièrement. Et je me suis impliqué naturellement en cette association-là aussi. J'ai été sur le conseil d'administration, même sur le comité exécutif. Plus récemment, j'ai élargi encore mon réseau avec les professionnels en gestion de projet à partir du réseau du Project Management Institute, du PMI. Et ça aussi, ça a permis d'étendre encore mon réseau. Alors, ce réseau-là, c'est ce qu'on solide. Et si je résume, dans le fond, pour développer un réseau, il faut être proactif, il ne faut pas avoir peur de prendre les devants. Il faut aussi être tenace, il faut maintenir le lien. Et je dirais que la plus grande qualité, c'est la sincérité. Et c'est à partir de cette sincérité-là qu'on va vraiment construire des relations à long terme avec nos collègues, avec nos amis. Alors, aujourd'hui, on a surtout regardé comment on développe un réseau. Et une prochaine fois, on se demandera comment on le fidélise, ce réseau-là. Alors, si jamais vous avez des idées échangées sur comment on développe un réseau, si vous avez des trucs pour développer un réseau, alors je vous invite à communiquer avec moi, à faire des commentaires sur mon vidéo-blog. Ça me fait toujours plaisir d'échanger. Et l'échange, naturellement, n'est pas seulement qu'avec moi, mais avec les autres personnes qui participent à ce blog-là. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.